Bonjour, je m'appelle Florent Trochet et je viens de vous parler d'un projet qui s'appelle 24 palais, c'est le deuxième volet d'un triptyque, c'est en même temps un spectacle autonome mais pour moi c'est inscrit dans un triptyque. Je vais d'abord vous parler un petit peu des deux autres spectacles. Le premier volet s'appelait Montagne 42, je l'ai créé en 2013, notamment à la scène nationale de Montbéliard où j'étais artiste associé et qui est partenaire de ce projet-là. C'était un spectacle qui entre autres choses parlait de la matière noire, c'est-à-dire cette matière que les scientifiques présument être comme ce qui fait que les choses dans le monde tiennent ensemble. Et puis en même temps ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui cherche son père qui est un scientifique. Je voulais dans ce spectacle-là Montagne 42, parler d'histoire humaine et en même temps les replacer dans l'espace dans lequel ça se passe, c'est-à-dire l'espace. Et du coup, voir les choses à travers cette double perspective d'une chose intime est une chose très vaste. Je vous propose de voir quelques images d'une sorte de teaser qu'on a fait à ce moment-là. C'est un morceau d'une scène de spectacle. La première fois, je m'en souviens, je travaille plusieurs heures. Je sors avec mon équipement et ma tête nous laisse pas. Mais.. C'est pas possible que ce soit la même chose. C'est pas possible que ce soit la même pierre que l'autrefois. Je marche vers le point le plus avancé dans la direction qu'on a donné. Je marche dans ma direction. Je ne pourrais pas revenir en arrière à cause de la force d'entraînement qu'il y a ici. Tu le sais. Les autres sont ailleurs mais ils cherchent la même chose. Je suis relié à eux par la distance. Je les entends respirer dans mon casque. A chaque pas de mon pied ici je frôle. Je suis une bonne idée pour la petite Je me souviens du poids de mes pieds, du poids des semelles qui me gardent sur le sol et de la plaque de métal qu'on a taillée à la mesure. Ici, il y a un risque quand on quitte le sol. Je chausse du 42. À ce moment-là, j'y pense. La place exacte que j'occupe, la pointure de mes pieds, ma place objective sur cette planète. Je m'en rappelle. Je chausse du 42, ce nombre magique concentre ma position d'homme. Si j'oubliais toutes les vallées de l'arbre que j'ai traversées, toutes les falaises de mes désirs, si j'oubliais tous mes rêves orphelins, je ne serais que ça. 42, la pointure de mes pieds. Voilà. Je ne l'ai pas dit, mais je chausse du 42, moi aussi. Ce que je voulais dire plutôt, c'est que je n'ai pas dit. En fait, je me suis metteur en scène et auteur aussi des textes, des pièces que je mets en scène. Et puis, j'étais avant plutôt plasticien. Et puis, entre les deux, et toujours encore, un peu réalisateur de films. Voilà. Donc ça, c'était un petit morceau du spectacle précédent. Je vais vous dire un mot du troisième volet qui va s'appeler « Trois bonheurs ». Et juste après, je vous parle de ce pourquoi je suis venu là. Donc, le troisième volet, il va s'appeler « Trois bonheurs ». Et en fait, je l'ai déjà partiellement écrit. Et j'en ai déjà fait une petite fente qui est une sorte de préfiguration de ce troisième volet qui était vraiment une toute petite fente qui dure 45 minutes pour deux acteurs. Et qui a été montré dans des caves et dans des lieux comme ça, pas sur un plateau. Et puis, en fait, pour faire la version plateau de ce spectacle, j'ai besoin, avant de faire « 24 vallées ». Donc, ce troisième volet qui s'appelle « Trois bonheurs », ça parle du diable. Aujourd'hui, personne n'y croit, je crois. Enfin, beaucoup de gens, donc on peut se demander pourquoi quelqu'un s'intéresse à ça. En fait, moi, personne ne croit au diable. Par contre, le bonheur, je pense que beaucoup de gens y croient. Je le cherche. Du coup, c'est un spectacle, en fait, là-dessus, c'est un spectacle sur une sorte de témoignage du diable qui parle de cette question-là du bonheur. Voilà. Donc, on va vous montrer une toute petite scène extraite de ce spectacle. Voilà. Et puis, en même temps, il n'y a pas tout à fait les costumes, il n'y avait pas tout à fait les conditions pour faire la mise en scène telle qu'elle est. Donc, il n'y a pas les costumes, tout ça. Mais il y a un petit morceau concret de cette pièce-là qui est donc la préfiguration du troisième volet. Enfin, vous pouvez venir, s'il vous plaît, les gardes. Les nains, les lugs. C'est important à l'âge total qu'on se trouve pas l'un de l'autre. C'est important qu'on va te soutenir. Et puis aussi qu'on se respecte l'un des l'autre. À l'âge total, ça me paraît important de dire ça. Comme tu as bien travaillé, je voudrais te faire un cadeau. Mais il faudra me promettre de continuer comme ça. Quel genre de cadeau ? Je ne sais pas ce que tu veux. Une chose utile. Un cadeau éducatif, par exemple. Mais enfin, ça peut être autre chose aussi, évidemment. Monde-moi ce que tu veux. C'est quoi ton budget ? Quoi ? Ton budget ? Les fonds dispois qui ne font pas ce petit investissement. Non, mais parlons pas d'argent comme ça, c'est ça qu'il y a. Quoi, plutôt ce que tu voudrais ? Tu comprends bien que je ne peux pas te répondre si je n'ai pas tout misé. Tu comprends bien que tu n'as pas eu le bonheur que tu voudrais m'offrir. Comment ça ? J'ai besoin d'un prix moyen. J'ai besoin de savoir la liquidité dont tu disposes pour cette dépense. J'ai besoin de savoir si tu seras éventuellement capable de faire un prêt dans l'éventualité où ta mise de fonds ne serait pas suffisante. Non, mais c'est juste un petit cadeau comme ça que je voulais te faire parce que tu as fait des efforts. Que je les ai vus et que je voudrais te montrer que j'ai vu les efforts que tu avais. J'ai besoin d'un ordre de valeur, je te dis. Un ordre de valeur ? Une fourchette. Tu voudrais découvrir un argent. Est-ce que tu serais prêt à faire un emprunt si ton budget n'est pas suffisant ? Mais qu'est-ce qui se prend ? Je ne sais pas, mais je... Est-ce que tu as mesuré les risques pour présenter ces dépenses au budget du foyer ? Est-ce que tu en as parlé à maman ? Non, je peux bien te faire un cadeau quand même sans que ça prenne cette proportion. C'est juste pour te montrer mon affection. Mon affection ? Oui. L'amour que j'ai pour toi. L'amour s'est dépassé. Comment ça, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est pour la publicité, c'est un argument publicitaire. Non, mais moi je te parle de l'intérêt que j'ai pour ta personne. Eh bien, nous aujourd'hui, on ne veut pas se laisser avoir dans les vieux sentiments d'avant. On ne veut pas s'arrêter à des plus schématiques qui n'ont plus de raison d'être. On veut se regarder en face, dans les yeux, se considérer d'homme à homme, à égalité. L'amour, c'est bon pour rendre des voitures, c'est du business, c'est un outil de communication. Mais nous, on ne croit plus à la communication. On ne veut plus se laisser avoir par la communication. On n'est pas dupes, on n'est pas des moutons. On a très bien compris qu'il y avait une différence entre la communication et l'échange. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'échange. Échanger, changer, voilà changer les choses. Voilà ce qui nous ferait plaisir. On veut que ça change. Les rapports entre les gens veulent les faire évoluer dans le sens de l'égalité. Justement, c'est le début de l'amour, ça. Tu ne comprends pas. Moi et les autres, on va dépasser l'amour. On va aller plus loin que ça. On veut l'égalité absolue, la liberté absolue. Pour tous, il n'y a pas de différence. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. Tout le monde a le droit d'être heureux de la même manière. Tout le monde a le droit au bien-être personnel. Rien doit s'opposer à ça, sinon c'est de la barbarie. Oui, et bien moi, je ne vois pas pourquoi. On ne pourrait pas développer des sentiments à l'égard d'une autre personne. Les sentiments, c'est bon pour les gogos. Mais non, on n'est pas des pigeons. On croit seulement à la liberté. Le bien-être personnel, c'est ça qui compte. Et on y a le droit. C'est pareil pour tout le monde. Tous les êtres sont différents. C'est pour ça que la vie est possible. Mais maintenant, ce n'est pas pareil. Le monde n'est pas pareil qu'avant. Le monde va vers le progrès de plus en plus généralisé. Et le progrès, c'est de faire en sorte que tout le monde soit pareil. Et moi, j'ai envie de participer à ce bonheur-là avec les autres. Et dans ce monde dont je te parle et qui existe au-dessus de ta cave, il n'y a de place que pour la liberté et l'illégalité de chacun. C'est pour ça que l'amour est un sentiment qu'on veut dépasser. On veut aborder les choses par rapport aux bénéfices qu'on peut en retirer. Combien ça me rapporterait, par exemple, de t'aimer ? Combien ça me rapporterait de te donner des sentiments ? Voilà. Voilà. Du coup, dans ce triptyque, au fond, ça parle de plusieurs choses. Au fond, il y a quelque chose qui a à voir avec l'échange. C'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi cette scène-là, qui en parle un peu particulièrement. Mais au fond, dans Montagne 42, il y avait quelque chose qui avait à voir aussi avec les choses qui s'échangent, les choses qui traversent les êtres. Et donc, dans 24 Vallées, c'est aussi un peu autour de ça que je vais travailler. Et notamment, je voudrais m'intéresser à la pensée, à la matérialité de la pensée. En fait, je voudrais m'intéresser au cerveau. C'était comme ça, tout au départ, que j'avais envisagé ce projet. Donc, j'imagine que les spectateurs, certains, peut-être qu'ils sont là, et puis les programmateurs se disent, « Oula, le cerveau, un spectacle sur le cerveau, on voit, je ne sais pas trop. » Bon, moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Je veux aborder ça d'une manière principalement visuelle. Et puis, en même temps, je crois qu'il y a un vrai enjeu à se poser la question de la pensée aujourd'hui. J'ai l'impression, enfin, vraiment, même, voilà, depuis très récemment, est-ce que c'est encore une valeur, la pensée, pour nous ? Et puis, comment ça se passe ? J'ai lu un peu des choses sur les neurologues, sur ce que disent les neurologues aujourd'hui. Et finalement, tout ce que j'ai lu, ils abordent les choses comme des transferts chimiques, comme des choses comme ça. Et ils se posent tous la question de la liberté des actes de chacun dans cette configuration chimique. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui m'intéressent. En même temps, ça va être un spectacle très visuel, mais peut-être plus visuel que les spectacles que j'ai faits avant, même s'il y avait déjà une dimension visuelle importante. Quand je dis visuel, je ne veux pas dire seulement audiovisuel, mais je veux dire vraiment que je veux travailler les choses à partir d'images, et que donc le texte aura sans doute une place un tout petit peu différente que ce qu'il a eu dans les spectacles précédents. En tout cas, je veux chercher ça. Voilà, il y aura une narration quand même, et qui sera inscrite sans doute entre deux scènes, deux grandes scènes, dont je n'ai pas encore tout à fait le contenu, parce qu'on n'a pas commencé à travailler, et moi, souvent, je travaille un peu à partir avec le plateau, et j'écris aussi dans un va-et-vient ce qui se passe au plateau. Mais donc, ça commencerait comme ça, ça serait une scène très longue, en durée, je veux dire, enfin, assez longue, en durée. Il y aurait un groupe qui partirait du lointain, comme ça, qui s'approcherait très lentement très très lentement, sur un sol en terre, un peu un sol primitif, et puis il y aurait un micro, voilà, donc ça serait comme un groupe un peu primitif, peut-être, et qui s'avancerait, et qui finirait par venir dire quelque chose. Et voilà, après, je ferais en sorte que ça ne soit pas pénible, quoi, surtout pour le début d'un spectacle. Mais en même temps, je voudrais que ça dure, je voudrais... Voilà, donc il faut qu'on l'expérimente. Peut-être qu'après, je changerais d'idée, et que je me dirais, ça ne peut pas commencer comme ça, c'est trop... c'est trop ardu, enfin, c'est trop... voilà, de commencer comme ça. Mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. Pour le moment, j'y crois, au fait que ça commence comme ça. Et puis il y aurait aussi, peut-être comme ça, en vis-à-vis, à la fin du spectacle, une autre scène assez... assez longue aussi, voilà, avec peut-être un travail sur le ralenti, sur des mouvements, sur un moment qui est comme ça étendu, un petit instant qui est étendu. Voilà, et ça serait plutôt dans un espace très, très... très, très blanc, peut-être un peu froid. Et ce que je voudrais, ça, je ne sais pas si j'y arriverais, mais je voudrais essayer de faire en sorte que cet espace, il soit... qu'il y ait un moment de la bruine, coloré, qui tombe, et que donc, voilà, l'espace, les corps, que tout soit pris dans une sorte de bruine. Je ne sais pas très bien expliquer cette image-là, pourquoi j'y ai pensé, pourquoi j'y tiens, pourquoi j'en parle là, mais au fond, je sais que c'est quelque chose que je... finalement, je comprendrai quand on en a avancé dans le travail. Voilà, et puis, entre ces deux scènes, il y a une narration qui se... qui se... qui se développe, il y a une histoire qui se raconte. Et cette histoire, je vais... ça va parler, entre autres, de la construction d'un pont, et puis d'un chantier, la construction d'un pont qui s'arrête, qui s'arrête parce qu'il y a eu à la fois un accident, et puis parce qu'il y a eu... il y a des fouilles archéologiques qui ont lieu. Et puis, parallèlement à cette histoire-là, qui sera... comme ça, une forme de fond, il y a l'histoire d'un homme qui a un accident. Et je... pour cette histoire-là, je vais m'inspirer d'un... de la trajectoire de vie de quelqu'un qui a existé, qui s'appelait Phineas Gage. Voilà, qui est un homme qui a eu une vie un peu incroyable, et qui est devenu un cas neurologique. Enfin, tous les neurologues, aujourd'hui, connaissent Phineas Gage sous le nom du cas Phineas. En fait, c'est quelqu'un qui a... qui a... qui a... perdu un bout de cerveau après avoir eu une barre qui lui a traversé la tête. C'est un peu glauque, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. C'est pas comme ça que je vais le traiter. Et donc, il est... il est pas mort, et je crois qu'il a même pas perdu connaissance. Mais à partir de là... Le seul changement, en fait, c'est qu'il y a eu juste un air qui... enfin, il avait un clin d'œil permanent, après. Donc, ça, peut-être, j'en ferais quelque chose. Par contre, c'est devenu quelqu'un d'autre. Il s'est complètement... il s'est complètement métamorphosé, c'est comme devenu une autre personne. Et donc, c'est notamment cette chose-là qui m'intéresse, cette métamorphose intérieure. Voilà. Donc, en gros, ça... en gros, ça va parler de ça. Je vais vous montrer maintenant quelque chose. parce qu'il y a un petit... un petit film que j'ai réalisé en 2010 avec des amateurs... des gens qui habitaient dans une... dans la cité qui est en face du Théâtre du Mernon, à Marseille. Voilà. Qu'il y a un espace très étrange. Les gens jettent des choses par la fenêtre. Il y a des meubles cassés partout. Près des... voilà, c'est une cité, puis près des bâtiments, il y a des meubles cassés comme ça. Et donc, on m'avait demandé de faire quelque chose et donc j'ai fait... un petit film qu'on va voir maintenant et je vous expliquerai après pourquoi je... J'ai travaillé avec rien. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. On ne se déroute. Non, 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 non. Non, non, non... C'est parti. 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 C'est parti.